Bonsoir à tous, merci d'être là pour la dernière session. Je vais être à l'heure, parce que je suis le dernier repas entre vous et la bouffe, et le vin, et tout ça. Donc tout d'abord, j'ai une question pour vous, qui fait ou a fait du Java E ici ? Tout le monde ? Bien. Vous n'êtes pas venu ici pour entendre parler de Java, mais vraiment de Java E. Je me présente, moi je m'appelle Mickaël Barbaro, je travaille pour la fondation Eclipse. Je ne sais pas si vous avez entendu parler un petit peu des nouvelles autour de Java E, mais Java E, c'est mort. Il y a beaucoup de critiques ces derniers temps, et Java E, c'est mort. Mais en fait, ce n'est pas vraiment mort, parce que tout ça, ça va migrer, ça va devenir Jakarta E. Je ne sais pas si tout le monde ici a entendu parler de Jakarta. Mais on va d'abord revenir un peu en arrière et regarder ce qu'est Java E aujourd'hui. Pour ceux qui ne sont pas exactement au courant de tout ce qui compose Java E. Java E, c'est un ensemble de spécifications, évidemment, avec des API. C'est aussi un process pour définir ces API et ces spécifications, le fameux JCP, Java Communicative Process. C'est aussi un ensemble de tests de compatibilité sous forme de TCK et du CTS, pour valider que les implémentations sont valides en rapport au spec. Et puis, c'est aussi un ensemble d'implémentations de références de ces spécifications. Et bien, tout ça, ça vient chez l'équipe Sondation. Ça a été annoncé par Oracle en septembre 2017. Donc, il y a neuf mois de ça. Depuis, on travaille pour savoir exactement sous quelle forme cette migration va se faire, comment les projets vont être nommés et quel est le nouveau processus qui va être mis en place. Alors, ce mouvement, il a été sponsorisé, en tout cas, il est poussé par un certain nombre de sociétés, dont les grands acteurs du monde du serveur d'application Java, qui sont posés ici. Mais l'intérêt de bouger chez Eclipse, et comme on va le voir tout au long de la présentation, c'est que le processus va vraiment devenir ouvert, et que n'importe qui, n'importe quelle société, n'importe quel individu va pouvoir participer au développement des spécifications et du reste des éléments qui composent aujourd'hui Java EE. J2E, ça n'existe plus. Alors, pourquoi ? Java 2E, comme je vous l'ai dit juste avant, le développement était open source, mais néanmoins, ça ne suivait pas à une gouvernance vraiment ouverte. Donc, c'était perçu comme vraiment peu agile et pas très ouvert. Donc, le goal, vraiment, c'est de gagner en agilité et de faire en sorte qu'une gouvernance ouverte apporte une flexibilité et une rapidité de développement dans Java EE, donc au sein de Jakarta. Bon, ça, c'est au niveau spécifications, développement et comment Java EE va évoluer, mais surtout, l'objectif, c'est de donner aux développeurs un outil plus moderne, que Java EE rattrape, si on peut appeler ça un retard, mais qu'il colle au plus aux modes de développement actuels, donc que ce soit plus microservices ready, que les innovations puissent suivre les modes actuels. et, bien entendu, de baisser la barrière, les niveaux requis pour participer au développement des specs et des implémentations de références. Donc, comment ça va se passer ? Aujourd'hui, on a une vision un peu plus claire de comment toute la migration de ces briques vont venir à la fondation. Tout d'abord, la marque. Le nom Java EE disparaît. Alors, on ne peut pas réutiliser le nom Java EE. Pourquoi ? Parce que c'est une marque déposée Oracle. Et pour des raisons légales, Oracle souhaite conserver cette marque. Donc, la fondation n'a pas le droit de réutiliser ce terme. Donc, il y a eu un sondage effectué il y a un mois de ça, ou deux mois de ça, peut-être bien, pour définir le nouveau nom de Java EE. Et donc, ça va devenir Jakarta EE, Jakarta EE en anglais. Et le site web sera disponible à l'adresse jakarta.ee qui sera ouvert la semaine prochaine. Pour l'instant, si vous y allez, vous avez une belle redirection. La semaine prochaine, vous aurez un joli site web vous expliquant tout ça. Les implémentations de références des spécifications vont aussi migrer chez Eclipse. Donc, GlassFish va devenir Eclipse GlassFish, Jersey, Eclipse Jersey, etc., etc. Donc, relativement simple de ce côté-là. Côté process, c'est process qui est écrit ici, normalement, dans la case noire. Le JCP, le Java Community Process, va être géré par un groupe de travail, bien nommé Jakarta EE Working Group, qui, lui, va s'occuper, justement, de définir ce nouveau processus ouvert de réalisation des spécifications. Alors, le rôle du Working Group n'est pas seulement de définir le processus de spécifications. C'est, en fait, un consortium d'industriels, donc les grands noms que vous avez vus, mais n'importe quelle société peut venir, qui va définir comment on approuve les spécifications, qui va aussi gérer la marque Jakarta EE et en faire la promotion auprès du marché auprès des gens qui font du Java EE aujourd'hui. C'est aussi ce groupe de travail qui va établir la roadmap technique, donc qui va avoir une vision globale sur l'ensemble des projets, puisque chaque implémentation de référence et chaque spécification, finalement, est assez dans un silo. Il faut bien une entité pour avoir une vision globale, et c'est le Working Group qui va l'avoir. Et c'est aussi ce Working Group qui va définir les règles pour la compatibilité entre les implémentations de référence, les implémentations tierces, et le TCK, donc le Test Compatibility Kit, qui va être open-sourcé également de la part d'Oracle, et savoir quel va être le processus pour valider une implémentation par rapport aux nouvelles versions de la spécification. Donc ce Working Group est complètement vendor-neutral, ce n'est pas du tout lié à Oracle, il y a tout le monde, tous les stakeholders, toutes ces parties seront assises à la même tape avec un pouvoir de vote équivalent au niveau de membership qu'ils auront dans le Working Group. Donc ce ne sera plus du tout géré par une seule société, et les cinq que vous avez vus tout à l'heure sont bien évidemment membres de ce Working Group, mais n'importe qui peut venir participer à ce groupe de travail. Donc encore une fois, c'est l'open innovation, l'innovation plus ouverte et accélérée qui va être promue dans ce groupe de travail. Enfin, il y a quelque chose que je n'ai pas cité tout à l'heure qui était relativement flou, et en tout cas pas très visible de la communauté, c'est tout le processus de développement qu'Oracle a assuré. C'est la coordination entre les projets, entre les implémentations de références, pour faire en sorte que Jersey, il faut qu'il release pour que Glassfish X puisse sortir, puisque c'est un agrégat d'un certain nombre de projets. et il faut que chaque projet suive un certain nombre de règles qui ne sont pas forcément connues de l'extérieur, qui étaient peut-être propres à Oracle. Donc tout ce project management, c'est quelque chose qui, chez Eclipse, existe, sous la forme de ce qu'on appelle un projet de top niveau, de premier niveau, un top level project. Et donc pour ça, le premier élément qui a été créé chez Eclipse, c'est E4J, E-E-4J, Eclipse Enterprise pour Java, et ça va constituer cette entité de management, de gestion de projets et d'alignement technique entre les différents projets. Si vous voulez voir la charte d'E4J, elle est disponible à cette adresse-là. Et donc comme je vous ai dit, c'est un projet de premier niveau, donc elle a une charte, elle a un certain nombre de volontés, de process également mis en place pour le développement des projets, mais vraiment du côté technique, et c'est aussi le conteneur pour l'ensemble des implémentations de référence. Donc là, vous avez déjà une liste des projets qui ont déjà migré chez Eclipse, ou qui ont démarré la phase de migration vers Eclipse. Il y en a d'autres, ici, c'est pas coupé au milieu d'un mot, mais c'est la liste continue. Et donc vous pouvez accéder à cette page directement, à cette URL. Donc ce qu'on voit, c'est vraiment que ce qu'on ressent aujourd'hui avec cette migration et la volonté d'Oracle de passer chez Eclipse, c'est que ça devient une plateforme pour collaborer et innover. Et l'open innovation, c'est quelque chose que, à la fondation Eclipse, on promeut assez. Et je ne sais pas, qui est familier avec Eclipse, la fondation en tant que telle ? Quelqu'un ? Ok, l'IDE, vous connaissez ? Si je vous fais un petit historique très rapide de la fondation. Au début, Eclipse, c'est l'IDE, qui a été lancé par IBM en 2001. Puis, c'est un consortium industriel, qui se sont décidés à open sourcer un IDE. La fondation a été créée justement parce que c'était un consortium industriel, donc ce n'était pas très ouvert. La gouvernance appartenait encore, beaucoup de process appartenait à IBM. Au niveau propriété intellectuelle, c'était assez flou de qui allait récupérer quoi. Donc, une fondation, une entité tierce telle qu'une fondation, donc une organisation à but non lucratif, c'est une bonne forme pour partager ce genre d'assets. Et donc, aujourd'hui, l'Eclipse Fondation, ce n'est pas seulement l'entité qui gère l'IDE, c'est une entité qui gère plus de 350 projets, très variés, qui va de l'IDE à de l'IoT. Voilà, donc c'est plus de 350 projets. Donc, on a des Runtimes, on a JETI, JETI tel que vous le connaissez, c'est un projet Eclipse. Vertex, quelqu'un connaît Vertex ? Vraiment Java pour faire du reactive programming. Rien à voir avec l'IDE, c'est aussi un projet Eclipse. Et tous ces projets, en fait, ils ont comme socle commun un processus de développement, une gouvernance qui est définie par la fondation, par contre. Donc, cette gouvernance, elle implique, par exemple, que les trademarks appartiennent à la fondation. Donc, il n'y a pas de société qui tient une marque. Donc, il ne peut pas y avoir de problème comme il y a pu y avoir dans le passé ou qui est encore quand, par exemple, quelqu'un part à une société et pense que le projet est à lui. Mais en fait, la trademarks appartient à cette société ou alors que cette société est rachetée par une autre. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle, mais il n'y a pas ces problèmes-là puisque la fondation Eclipse tient la marque en elle-même et on fait en sorte d'avoir un processus de développement où les personnes impliquées dans les projets sont élues de manière méritocratique où il y a une ouverture à n'importe quelle personne pouvant changer un projet s'il prouve qu'il veut contribuer et qu'il contribue du code correct. Donc, ça, ce sont vraiment les blocs fondamentaux pour innover et collaborer dans le monde open source. Jusqu'à présent, ça a été plutôt une réussite pour la fondation et les projets qui y sont. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un processus et une gouvernance. Donc, le processus, on va loin. On a un processus de release bien défini. Donc, tout projet qui veut réaliser, par exemple, une version majeure, donc une version 1.x ou 1.y, doit passer par une étape de revue de la propriété intellectuelle du code. Donc, toutes les dépendances doivent être scannées ou, pardon, toutes les dépendances doivent avoir été déclarées et les licences de ces dépendances doivent avoir été vérifiées en amont avant la release pour être sûr que ce qui est livré que le binaire final, il n'a pas de dépendance avec des licences incompatibles et qu'il n'y a pas eu de copier-coller de code depuis une entité dont le copyright n'est pas clair. Et on va jusqu'à vérifier l'antériorité également des dépendances. Donc, si une dépendance est déclarée dans une licence X, on va vérifier que celle-ci n'a pas été changée de manière arbitraire depuis une autre licence Y qui ne serait pas compatible avec la nôtre. Donc, par exemple, si une licence GPL avait été changée vers du Apache et que le changement n'avait pas été validé par toutes les personnes qui avaient contribué au code à l'origine, ça, c'est quelque chose qui viole notre définition d'une propriété intellectuelle propre. C'est aussi une infrastructure. Donc, la fondation fournit un certain nombre de services, bien entendu du code hosting, des repos Git, même si les projets peuvent aussi héberger leur code sur GitHub. On fournit des instances de Jenkins, par exemple, pour faire du build. On fournit une base de données de revues de propriétés intellectuelles également, évidemment, pour stocker toutes ces analyses de dépendance. Un buggy-là également. Tout ce qu'il faut pour qu'un projet puisse prospérer. On gère la gestion de l'IP, de l'intellectual property, et le licensing, donc comme je vous ai dit, les dépendances. Et les projets peuvent utiliser une ou deux notre licence Eclipse Public License, qui vient de sortir en version 2.0 pour autoriser justement la cohabitation avec la GPL. Et enfin, on promeut la communauté. Donc, dans des événements comme des Vox, on est sur le stand S7, si je me rappelle bien du numéro, avec quelques projets pour les promouvoir et pour qu'ils puissent présenter leurs nouveautés également à la communauté d'Evox. On organise aussi des conférences avec EclipseCon, où chaque projet également peut avoir une chance de parler de ses nouveautés ou de ses produits. Donc, tout ça, c'est des blocs fondamentaux. Et on pense que c'est vraiment ce qui permet à une fondation. Donc, toutes les fondations partagent des valeurs. Et la première valeur, c'est évidemment la transparence. Donc, tout ce qu'on le fait, c'est public. Tous les processus, toutes les discussions sur les projets, ça se passe sur des mailing lists ou sur des bugs, des tickets qui sont disponibles sans avoir un compte directement sur le site internet de la fondation. Donc, c'est vraiment très important, cette transparence, parce que ça permet l'ouverture. L'ouverture, n'importe qui, quelle que soit son affiliation, qu'il soit indépendant, qu'il travaille pour une société, peut joindre un projet. Il ne doit pas y avoir de règles comme quoi vous ne pouvez pas joindre un projet parce que vous travaillez pour telle société qui est concurrente avec la mienne. L'open source, c'est fait pour collaborer sur des assets communs au-delà des compétitions qu'il peut y avoir au niveau business à côté. Donc, on s'assure de ça. Du coup, la dernière valeur est évidemment la méritocratie. Donc, les personnes doivent pouvoir venir de manière indépendante de leur société mais également prouver leur valeur, donc prouver qu'ils sont compétents sur le code qu'ils veulent contribuer. et on a un processus d'élection de committeurs, donc de personnes sur les différents projets, qui est basé sur une élection par ses pairs. Donc, un committeur peut nommer une nouvelle personne et il y a un vote qui a lieu et ce vote est public également et transparent. Donc, c'est très important pour cette ouverture et d'ailleurs, il n'y a pas que nous qui le disons. Ça, c'est un tweet de The Java Wave suite à l'ouverture de Jakarta. qui devient probablement une des sources principales d'innovation dans l'écosystème Java. Et pour preuve, évidemment, il n'y a pas que Jakarta. Je vous ai dit, on a 350 projets. Donc, par exemple, il y a Eclipse Micro Profile qui a été créé il y a un an et demi. Donc, ça, il faut remonter dans le contexte d'il y a un an et demi, deux ans où, justement, Oracle était plutôt critiqué sur la manière dont il gérait Java 2e. Et les mêmes acteurs, les grands intervenants sur les serveurs d'applications Java ont décidé de créer une mouvance séparatiste pour créer un ensemble de spécifications pour écrire des microservices en Java. Donc, ça a été créé sous l'égide du projet Eclipse Micro Profile qui, bien entendu, on espère, a vocation à reconverger vers Jakarta maintenant que Jakarta est créée. Mais ça, ça a été créé il y a un an et demi, deux ans. Et ça a plutôt bien fonctionné. Ils ont étudié plusieurs idées pour un processus de développement de spécifications rapides. Là, par exemple, ils relisent tous les trois ou quatre mois. Je ne crois pas dire de bêtises en disant ça. Enfin, très rapidement. Contrairement à un Java 2e qui relisent tous les quatre à sept ans. C'est vraiment impressionnant. Autre exemple de projet autour de Java hosté par la fondation, il y a OpenG9. Qui connaît OpenG9 ? Personne. C'est une JVM faite par IBM qui a déjà quelques années. Ce n'est pas tout nouveau. Ils ont juste open-sourcé tout le code de cette JVM. C'est vraiment au même niveau code spot. et elle a des performances. Elle a été créée pour avoir des performances importantes, notamment dans des environnements où la mémoire et les CPU sont contraints. Donc, elle a une empreinte mémoire très faible et elle a un temps de démarrage très rapide par rapport à hotspot. Et le JIT chauffe beaucoup plus vite. Donc, elle a un ramp-up bien supérieur. bien supérieur. Autre exemple de projet qui est arrivé cette année, c'est du deep learning, du machine learning. Quelqu'un connaît Deep Learning 4J ? C'est un framework de machine learning. En Java, c'est le plus connu. Qui est plutôt bien noté sur GitHub et qui vient de rejoindre la fondation justement pour ses valeurs de gouvernance ouverte et d'open collaboration. Donc, quelles sont les grandes étapes qui vont faire que Jakarta va être libérée en 2018 ? Pour le calendrier 2018, la première étape, c'est de migrer les projets tels qu'ils sont. Je vous ai montré tout à l'heure un certain nombre de projets qui avaient initié cette migration. Donc, le code est frisé globalement sur les implémentations de références de JavaE et on est en train de faire la migration chez Eclipse. Donc, on est en train de revoir le code de tous ces projets-là. C'est plusieurs dizaines de millions de lignes de code. Donc, c'est un peu de boulot. On est en train de créer aussi les instances de Jenkins, de CI pour builder tous ces projets. Pour information, GlassFish, par exemple, ça s'habille dans une petite dizaine d'heures sur une cinquantaine de machines. Voilà, il faut migrer tout ça en open source disponible sur Internet. Avant, ça tournait derrière un firewall. Donc, on peut faire un peu ce qu'on veut, mais maintenant, il faut le faire en open. Et ce GlassFish, donc, qui va être migré chez Eclipse, normalement, la première release va arriver pendant l'été, pardon, je n'ai pas de mois à donner, pendant l'été, et il devrait être certifié Java EE8. Donc, il va passer le CTS Java EE8. Donc, GlassFish, aujourd'hui, est une implémentation de Java EE8 et Eclipse GlassFish, la première release, sera également une implémentation de Java EE8. Et dans le même temps, il y a le working group Jakarta qui va définir, donc, ce que c'est qu'un CTS Jakarta. Et la release suivante de GlassFish va, du coup, être tamponnée pour être Jakarta EE compliant selon les termes du working group qui est en train d'élaborer. Et puis, après, on aura fini, évidemment, ce sera super. Donc, le processus va continuer une fois que tous ces process seront définis. Donc, les livrables qui vont arriver, c'est Eclipse GlassFish en version 5.1, l'aspect Java EE8 qui va donc être migré tel quel chez Eclipse, les implémentations de référence, donc, c'est tous ces projets-là, et le TCK aussi. Donc, le TCK, c'est extrêmement important parce qu'aujourd'hui, une grande partie du TCK, enfin, du CTS, en tout cas, n'était pas forcément accessible publiquement et avait des licences très contraignantes pour les exécutions. N'importe qui ne pouvait pas exécuter ces choses-là, en tout cas, pas ouvertement parce qu'il avait des licences très restrictives dessus. Donc, tout ça, ça va être ouvert et disponible depuis le site d'Eclipse. Et évidemment, on espère une intégration avec Eclipse Micro Profile que tout ça converge très rapidement et fournir une continuité. Donc, pour vous tous qui faites du Java EE aujourd'hui, ne pas tout casser, évidemment. Ça va être une évolution dans la continuité. Mais plus rapide, plus agile, plus flexible. Et si vous voulez y participer, il ne faut pas hésiter. Donc là, j'ai un petit chart pour vous montrer comment ça évolue. Donc, vous voyez que certains projets n'ont pas démarré. Par exemple, GlassFish, on est encore à étape zéro parce qu'il faut qu'un paquet d'autres projets soient terminés pour pouvoir avoir GlassFish. Mais bon, ça avance et on espère bien d'ici l'été avoir tout ça de quasiment complété. Donc, si vous voulez participer au cycle de développement, enfin, au développement de Java EE ou de Jakarta EE maintenant, première chose, il suffit de vous inscrire à la main list Jakarta EE. Donc, vous irez voir sur le site web de Jakarta EE. Il y a toutes les informations. Même, faites un Google pour Jakarta EE main list. Vous l'aurez tout de suite. Tout ça va être annoncé le 24 avril. Donc, le site web va être mis en ligne et vous aurez toutes les informations. N'hésitez pas à pousser votre société à vouloir participer. On pense qu'il y a beaucoup de sociétés qui vont bénéficier du fait d'être impliquées plus en avant dans Java EE. Il y a différents niveaux d'implication. Vous pouvez être influenceur, donc juste remonter des requirements et être pris en compte par les gens qui vont écrire la spec ou qui vont implémenter les specs. Vous pouvez aussi être juste participant. Du coup, vous voulez juste surveiller ce qui se passe et ce qui va arriver dans les prochaines versions de Jakarta EE. Et si vous voulez entendre parler de tout ça et voir un peu plus et entendre parler des évolutions depuis aujourd'hui jusqu'à l'été, on organise une conférence au mois de juin. C'est la 4e ou 5e année qu'on fait ça à Clipscon France, à Toulouse, le 13 et 14 juin. Vous pouvez aller là et vous inscrire. C'est vraiment une super ambiance. On y mange super bien. Je dis ça, je ne dis rien. Et sinon, si vous voulez en savoir plus également, vous pouvez venir nous voir au stand numéro 7. Et juste après la conférence, une fois que vous aurez pris un peu à manger et un peu à boire, vous pouvez venir au bof aussi. Au bof, pardon. Iforger et Java EE, la cité de la peur. Non, les bofs de les réponses. Je vous remercie de votre écoute et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui. Est-ce que Payara qui est un peu à reverser à l'Ordre, qui est un peu à traverser pour être mis dans la communauté de la fiche ou vers la vidéo ou pour être mis dans la fiche ? Alors, je ne suis pas du tout dans les petits souliers de Payara. Je ne suis pas dans la tête des gens chez Payara. Ils sont impliqués sur Jakarta. Donc, je ne connais pas ce problème des fixes qui ne reversaient pas vers GlassFiche. Je pense que s'ils font partie de Jakarta et s'ils sont assis à l'adaptable avec le même pouvoir qu'Oracle, ils vont évidemment vouloir plutôt participer aux projets open source que de garder leurs propres implèmes. Ça ne me paraît en tout cas pas raisonnable de leur part d'un côté stratégique, mais je ne suis pas à leur place. Autre question ? Oracle fait son job. Ils ont décidé de passer de leur cycle de développement et de leur façon de faire à Eclipse. Donc, oui, évidemment, ils sont très actifs et on a des relations très proches avec eux et ils sont évidemment très impliqués. Oui ? Alors, si je ne m'abuse, les packages devront se nommer Jakarta et pas Javax parce qu'il y a Java dedans et tout ce qui commence par Java, la trademark protège le nom Java pour n'importe quoi qui commence par Java. Donc, vous pouvez faire tatata pour Java mais vous n'avez pas le droit de faire Java tatata. Alors, tout ce qui existe sous les packages Javax reste tel quel mais toutes les nouvelles specs qui vont arriver qui seront définies seront nommées Jakarta. Tout à fait. Tout ce qui existe reste sous le même nom. A priori, oui. J'imagine que s'ils font un servlet je ne sais plus quelle version s'ils font une cassure fondamentale peut-être qu'ils voudront faire un nouveau package pour garder la compatibilité pour que l'ancienne version continue à tourner sans qu'il y ait de conflits justement de version. C'est dans le working group que ça va se décider et si vous avez un avis et que vous voulez défendre votre avis, il faut participer à ça. Maintenant, c'est ouvert de manière vraiment plus plus importante que ce que ça a été avant. Vous n'avez pas besoin de signer de papier légaux donnant plein droit à Oracle de réutiliser votre travail. D'autres questions ? Est-ce qu'on peut aller boire un coup ? Je vous en prie, allez-y. Merci beaucoup. Applaudissements. Applaudissements. – Sous-titrage FR 2021